Que sait-on de l'assaillant Ramzat Asimov, né en Tchétchénie en 1997, naturalisé français en 2010 et fiché S. L'homme apparaîtrait dans une vidéo de propagande enregistrée, avant son passage à l'acte, Isabelle Sabourot, Angélique Étienne et Antony Decruet. Il se présentait comme étudiant. Ramzat Asimov, 20 ans, n'avait pas de casier judiciaire, mais il était surveillé par les services de renseignement. Depuis un an, il vivait à Paris, au quatrième étage de ce modeste hôtel du 18e arrondissement, avec ses parents séparés et sa petite sœur. Ses voisins, la gérante de l'hôtel, n'avait pas de contact avec lui. Il est discret par la personne. Il rentre, il sort et voilà, c'est tout. C'était un garçon que je voyais souvent habillé en survêtement, qui était discret. Il a été présenté comme étudiant. Il nous a toujours dit que c'était un étudiant, jusqu'à preuve de contraire. Né à Argoun, en Tchétchénie, Kamzat Asimov est arrivé en France avec ses parents à l'âge de 3 ans. Il a d'abord vécu à Nice. Puis il a grandi, près de Strasbourg, dans ce quartier populaire à Schiltigheim. Il obtient la nationalité française, poursuit ses études et passe un bac ES en 2016. Le lycéen est discret. Kamzat, il était assez calme. Il parlait avec personne, il était dans son camp. Il n'y avait pas de problème. Il m'a dit que c'était Kamzat. Je n'y ai pas cru au début, avant qu'il montre la photo qui est sur le DNA. Et quand je l'ai vue, je trouve que c'était bouche bée. Mais selon ce jeune homme, Kamzat Asimov passait ses journées avec un ami qui, lui, exprimait son désir d'aller en Syrie. Il voulait y aller en Syrie. Et je ne sais pas, d'un moment, d'un coup, il a changé d'idée. Il voulait faire une vie. Et voilà. Il vous disait pourquoi il voulait y aller ? Non, il ne nous disait pas. Il nous disait qu'il voulait y aller, qu'il voulait faire le djihad. Encore au lycée, Kamzat Asimov fréquente un groupe radicalisé et notamment le mari d'une jeune femme, interpellée parce qu'elle tentait de rejoindre la Syrie. C'est à ce moment-là qu'il est fiché S. Il y a un an, il est interrogé par la section antiterroriste de Paris. Mais faute d'éléments, aucune procédure n'est retenue contre lui. A l'époque, son comportement n'inquiète pas les enquêteurs.